salut à tous et à tous ici super canon c'est appelé ça et on se retrouve pour l'épisode numéro 10 de yu-gi-u 5d over the next set et pour fêter ce dixième épisode par contre ça me gueule dans les oreilles et mes oreilles non ça c'est plus fort voilà on va faire un duel contre le cpu cpu parce qu'il faut gagner des points et les points pour les gagner ça les duels contre ses codos code de merde voilà donc on va affronter le doublou doublou c'est absolument pas le reste voilà ça c'est le but de ce quand même c'est de faire des putains de duels donc si t'aimes pas faire des duels tu veux jouer pour l'aventure amas tu t'entendras le point aventure ça va prendre ce sera dans quelques jours non je vais pas faire que des duels contre lui alors pour en poser chaque fois qu'un monstre de type bête implique des dégâts de combat au point de vue de votre succès à son point de vue à votre c'est une autre carte magique ou piège et définie manteau c'est bien je pioche j'avoc de rius bâtillatrice on en attaque je pose cette carte magique piège et j'attaque avec des russes attaque à hyène lorsque cette carte est envoyée au cimetière alors il fait un combat vous pouvez faire la vocation spéciale d'une hyène ou plus de votre vie ok yann qui est une carte que tu obtiens dans l'extension et j'ai fait spéciale de carrient monstre qui paie d'illettrice l'aquarius voilà je vais peut-être à partir de l'épisode je suis pas peut-être 15 par en plus de 15 épisodes mais peut-être changé de texte alors chaque fois que chaque tour le premier monstre à la première attaque d'accord comme je vous qu'avez calé deux trois monstres à tout cas c'est ça va être chante d'être en train de me casser des couilles donc je sais ce que je veux faire je sais c'est peut-être un peu tupide de ma part vous allez voir j'utilise mon trou noir je pose c'est un peu de pièges j'ai un million mon attaque mermillon attaque le directement soit un mètre qui va jouer que sur la défense je reviens millions et j'invoque le monde et j'invoque d'harious envers l'attaque j'ai un outil une épée spéciale d'harious qui permet d'invoquer un bête gladiateur oui ou bédilètre qui se joue aujourd'hui au moins d'attaque bon c'est une épée tamilée moi j'en ai deux et je finis mon tour alors sachez-le dans je sais plus dans quelle vidéo où tu n'apprends que des monstres comme ça qu'il n'a aucun dueliste c'est un peu perturbant en fait que tu n'apprends que des monstres mais tiens russes je ne veux pas avocer je ne veux pas avocer je ne veux pas avocer donc il n'est pas détruit et en plus il va en revoquer un deuxième faut-on dire que ça va te casse-couille je vais utiliser la lance interdite sur son serveur mime bétonique du coup il n'est plus affecté par les cartes magiques ouais bon il va en revoquer un autre alors son jeu autant le dire va vite se meuler comme il n'invoque que des monstres bon j'utilise l'effet spécial de l'aquarium on va invoquer gizarus donc j'ai récupéré mon l'aquarium dans mon deck mais je n'ai pas ce mot mais c'est pas qu'il va au BTRX alors avec BTR il veut détruire ta foule respire actuelle hop il m'affichera aucun point de vie je envoie mon retiarus et je vais invoquer Mirmion on s'appelle sur le ménage ah non je veux détruire oh merde oh le con j'ai mal lu la carte bon bah ils sont tous détruits bon c'est pas là j'utilise la carte magique de monstre l'arène des gladiateurs ça me permet d'aller chercher un autre tomac j'ai pris la première de toute façon je vous avoue j'ai même pas regardé une bête de l'auteur ça me suffit amplement j'avais mal lu voilà je savais pas que Mirmion ne pouvait pas détruire les mensonges versos tant pis pour moi hein j'ai un assaut des ménageurs ok j'ai un assaut des ménageurs 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 je vais faire la vocation spéciale de Gizarus en envoyant betherex et automac dans mon deck je me permet de l'avocier c'est montre fusion son effet je l'acquis je vais détruire les deux cartes face resto celle-ci et celle-ci la marche est en phase des animaux j'ai oublié des échellements bestiales une fois partout vous pouvez retirer du jeu un monstre de type bête ou de type bête guerrier face resto que vous montrez pour sélectionner un autre monstre de type bête ou de type bête guerrier face resto qu'on se voit le monstre sélectionné qu'un attaque d'origine du monstre retiré du jeu par ce que vous faites je vais me dire c'est quoi la carte il a vraiment c'est une vermine bubonique il n'a plus de vermine bubonique je vais m'invoquer de l'aquarius mais de l'aquarius après il faudrait que je me décide sur quel deck je vais faire c'est vrai si tu fais ça sur le canadien et philo je change le deck comme ça vous voyez une autre type de stratégie c'est vrai que ce déclare est pas mal il y a certains cas que tu peux reprendre par exemple les plusieurs dimensionnelles ça peut être pas mal mais après si tu apprends un mec il joue sur le fait que tu retires les cartes tu vas vite te retrouver ok ben on utilise une forêt spirituelle je vais vite en fait comment dire j'ai au lieu en fait de le gêner je vais l'améliorer il y a des cartes que je peux réutiliser amistrable pour bidon dame derrière dd rao gré le haut plutôt souris des clés lorsque cette carte est détruite au convoi et on va aussi bien vous pouvez oh la la on va plus utiliser ma lance mais ça s'ambrerait à pas grand chose qu'il va remonquer une bête derrière par derrière c'est dégueulasse à dire là elle est détruite mais il va invoquer une autre bête de niveau trop moins dans sa main ou dans votre deck un meilleur dans le clochard l'outre des arbres ah non il l'a dans la main ah très bien j'aurais pu bon c'est pas grave dans le sens que je l'aurai annulé ou que je l'aurai pas annulé euh il y a une forte probabilité qu'il fioche un lance au prochain tour j'ai utilisé l'effet spécial d'Aquilarius c'est vrai que je peux utiliser le char de guerre contre moi-même j'ai invoqué bt-rex bon on a trouvé une carte un peu risqué actuelle il a trouvé les deux autres le refait sur le terrain c'est une bonne fois bon au prochain tour on va finir ça avec un en beauté si je repioche un monstre après je vais finir ça avec l'Hiracunos si je pioche un monstre hein bien sûr si j'en pioche pas j'en veux pas l'Hiracunos est-ce que ce serait pas non c'est pas sa loutre hein c'est pas la loutre des arbres c'est non ce serait pas sa dernière carte c'est la carte qui m'a touché le livre de la nuit non le livre de la vie bon je l'invoque pas je pourrais invoquer Gizarus hé oui pas de mauvaise idée tu vois pour me permettre la victoire tac et tac c'est pas ça l'outre des arbres hein j'avais raison il l'avait pioché le musabi est agile ah oui c'est une carte c'est une carte de renouce bon bah on va finir ça avec Gizarus voilà il n'aura un petit aucun point de vie j'ai gagné je suis le plus fort je suis le plus fort je suis le plus fort aucun aucun carte piège malgré que j'en ai pas mal des cartes pièges voilà thune que j'ai oh le mini jeu de mémoire qui est foivoué voilà n'avoir ça suffit je t'ai des jetons étoiles voilà je crois que si t'affrontes des mecs plusieurs fois t'as aucun des paquets bon on allait sauvegarder au paquet au magasin oh hugo tu arrives au bon moment alors c'est lui dont tu parlais à l'aslan oui je pensais lui donner les pièces de duel moto toutes les choses appartient à bolt ici mais on a décidé de nettoyer un peu ça va être jeté ça va être jeté alors autant que tu que tu utilises c'est pour ça que je suis venu avec toi on peut donner chiasse n'est ce pas bolt euh je crois que oui note note maintenant que l'on que quelqu'un le veut il est devenu très intéressant allez on on allait le jeter toute façon c'est sympa il dit oui sans tourner autour du pot bon d'accord mais c'est ouvert j'ai apporté des pinces et tout et tout ce qu'il fallait non s'il faut plutôt hugo tu as cassé la série tu es un ami hugo oui hugo qui sait je vois le propriétaire de ces pièces ne t'en fais pas pour ça j'en ai pas besoin de toute façon mais bol réchine un peu je crois qu'il a pas de coeur aussi grand que sa carrure par le mal ah ouais je sais pas trop j'ai un peu l'impression que c'est du gâchis je vois je crois que je comprends maintenant oh tu sais ce que je ressens tu es le dernier boss le dernier obstacle entre nous et cette duel moto terminée de quoi tu parles attends une seconde ok on va faire comme ça vous deux contre nous deux dans un duel dans un tag duel ah voilà on n'avait pas l'occasion encore d'en faire donc un tag duel donc un duel en équipe du 2v2 si vous nous battez on vous donne ce châssis qu'en pensez blister moi ça va et vous on est d'accord voilà ce sont de vrais duel vous savez vous voulez revoir les règles du tag duel euh non je vais vous expliquer comment ça marche un tag duel très très bien promenez moi quand vous êtes prêts et on fait ça avec Mizaki et non pas avec Tollu alors qu'on connait Mizaki puis quoi deux épisodes quoi il s'est en soit pas clément avec eux tu sais ce que tu sais que je ne suis pas du genre à me retenir quand je fais un duel le mec qui était dans la première saison dans la première ou dans la deuxième j'ai plus bon on connait le deck de Mizaki un duel d'hommes premier tag duel alors du coup le premier l'un des deux va commencer ensuite ce sera moi après ce sera le deuxième et après ce sera Mizaki ah non non le coup non c'est Mizaki qui commence et après ce sera moi alors Mario Magique il va pouvoir choisir il va choisir un nombre de cartes il va les remettre dans son deck il va repiocher autant donc il va déposer trois cartes alors toutes ses cartes il en garde une il en repioche 4 il invoque il a utilisé la carte magique chaîne de montage robotique tous des monstres de type machine phase resto sur le terrain gagne 200 points d'index chaque fois qu'il y a un monstre de type machine sur le terrain est détruit de placer deux hauts compteurs robots sur cette carte vous pouvez envoyer cette carte au Slim Fiat pour sélectionner un monde de type machine machine depuis votre tiers dont le niveau est inférieur ou idéal au nombre de compteurs robots sur cette carte ah ouais parfait donc pour par exemple il y a 7 jetons il peut invoquer un monstre du niveau 7 et il invoque le ravitailleur Mecabot lorsque cette carte est invoqué normalement vous pouvez ajouter un monstre Mecabot et c'était ravitailleur Mecabot depuis votre main une fois portion durant votre même phase vous pouvez équiper à cette carte ok c'est un monstre lion ça va être du temps mer à 100 il a choisi le sniper Mecabot donc il a il faudra pour jouer c'est la option de Mizaki alors voyons voir ce qu'elle a elle a un typhon d'espace mystique elle a un mur de Sakorizu bien sûr on a 5 espaces pour nous deux alors ils sont déjà sentis en espace mystique sur la chaîne de bien joué bien joué Mizaki par contre au prochain tour ce sera lui de jouer ah il a une trappe il a une trappe elle va parce qu'on est l'étro-giraffe ah là non je l'ai pas du haute et parce que je vois une carte assez efficace autour de Bolt alors là Bolt peut utiliser le monstre de blister pour attaquer et de même on peut utiliser les cartes donc là par exemple Abac Hunter sans OmegaBot il n'a invoqué aucun monstre il a utilisé aucune carte donc là au même face il va pouvoir placer un monstre et une carte magique voire deux voire deux bon tout est terminé c'est à moi je joue en dernier on va posséder les secs outils du bandit et j'invoque l'Aquarius bagelizer en mode attaque il ne me counter pas l'Aquarius à toi de jouer un relais des cavernes une fois sur la carte pas partout si vous contrôlez ce monstre en fonction de l'Aquarius parce que votre adversaire va être normalement spécialement donc vous pouvez changer ses monstres en mode de défense ok très bien j'utilise l'effet spéciale de l'Aquarius je le renvoie dans mon deck et j'invoque Béthierrex bon j'active l'essai spécial de Béthierrex pif 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 piqué 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 collé grimpe bourré bourré ratatam un frein grimpe je poste un truc ah ok ok il va attirer du jeu et il va viser mon il va le mal des pièces j'ai qu'un 7 outils du bandit donc on va s'en prendre un alors le premier de nos joueurs de table ça sert à rien d'utiliser ma top j'ai emmené Ostrasia c'est pas un deck utilisé pour le duo hein un sniper mega bot ça ne peut pas être une ne peut pas être attaqué les monstres mega bot ne peuvent pas être et j'ai perdu mon Ricard et l'équipe de corps brumeux non sérieux donc en gros ce monde ne peut pas être détruit les monstres machin ne peut pas être détruit après il m'attaque directement pach ça va de chaud hein faut que Mizaki là ouais bah Mizaki là c'est pas la voix la voix et puis son électrope hiver on est mal là allez je suis pas j'ai pas un deck pour le duo allez va m'attaquer l'ange de la loyauté ah bon bien joué et en plus son monstres son monstres ne peut pas être détruit au combat bien joué Mizaki donc l'ange de la loyauté en gros tu compenses par exemple le monde là à 2800 points d'attaque il accor à la compenser le difficile en ajoutant grâce à son monstres on va utiliser la top géante néospatienne top géante néospatienne top géante néospatienne attends on va détruire sa carte comme brumeux j'ai utilisé l'effet spécial la top géante néospatienne et en plus c'est pas moi qui vais avoir la c'est Gold qui va avoir la carte qui va avoir qui va avoir le méca bot du coup prochain tour il pourra l'invoquer et ah il peut attaquer deux fois par tour alors il est p alors le monde est qui est trop il est trop je vais pas dire qu'il est mauvais mais il est très dur à jouer alors là autant vous dire j'ai une très mauvaise main j'ai que des monstres j'ai aucune aucune carte magique j'ai pas dedans ce l'interdit autant dire que je suis très mal le méca bot robot ok il a 2200 points d'attaque euh point de défense il a plus de cartes c'est pas grave ton monstre il est complètement il est complètement il est complètement pas dangereux alors elle a 3 syntoniseurs pas parce qu'elle a invoqué un monstre de niveau 6 ah oui elle a fait un avantage en synchro et son hérit de trou chimère c'est qu'elle peut attaquer votre adversaire directement lorsque ses cartes envisent des dégâts ah ok là ça attaque directement ça par contre on montre les défauts proches un tour il a qui il a pas de carte donc tu peux pas lui faire défausser il a le méca bot donc du coup il va l'activité il va l'invoquer sans doute il est intelligent voilà donc là autant dire on est un peu dans le chacard j'attaque avec un monstre j'ai peur là bon il en reste 2300 points mets-tu une carte de pièce sacrifie une carte sur votre train il fait bien bien joué je te permets d'utiliser ma carte bien joué Misaki très bien joué par contre le monstre là il a 2200 points de vie euh points d'attaque le point de défendre oh là j'ai tout dit soit monté il faudrait un contre s'il vous plaît force miroir parfait force miroir force miroir euh alors alors comment marche le robot ce canon méca bot tiens mais comment on voit un monstre de type machine et puis votre main aussi qui fait que ça c'est bien ok d'accord bon soit j'envoque la top géant néo-spatiel et j'ai force miroir derrière soit j'invoque un top mag je vais invoquer la top géant néo-spatiel comme ça euh Misaki va pouvoir faire du dégât au prochain tour c'est bolt en plus qu'à la carte hein c'est pas euh lister hein du coup j'envoie alors des cartes qui sont pas censés être à leur propriétaire alors le problème de la tombe géant néo-spatiel c'est qu'il y a un moment que je vais devoir euh je vais devoir jeter une carte le commandant cobingo le commandant cobingo doit jouer mizaki force miroir alors bister n'a plus aucune carte dans sa main un misaki elle invoque elle a l'électrodibellule je crois alors le problème de son deck autant l'avouer à un misaïki elle a pas un deck avec des cartes super fortes le problème de blister c'est qu'il a posé toutes ses cartes du coup il a joué top deck et manque de jeu beau les lancers régissant bon on va perdre 300 points de vie on est pas dans une bonne situation hein elle a pas beaucoup de monstres qui dépasse 1000 points de vie le moins de 1000 points d'attaque du coup c'est c'est embarrissant ah on va invoquer le électrofaisant c'est ça je crois que c'est le électrofaisant c'est l'électrogirafe ok c'est son monstre le plus puissant le typhon d'espace mystique je garde alors par contre j'ai trop de cartes dans ma main on va invoquer alors il a 1200 points d'attaque ok caisse je vais poser je suis allé trop vite on va détruire la carte du milieu la carte du milieu alors qu'il détruit la carte la plus à gauche je voulais la poser mais j'ai trouvé je vais pas poser l'arrêt des gladiateurs on aura pas fait plus d'intérêt bon il caisse il va détruire son insecte rugissant ah bah son truc peut attaquer directement ok attaque la gira et caisse à toi de jouer prochain tour si misa qui joue bien et que là si je viens mis actifs et finir le duel j'envoie mon écaisse dans ma main et j'invoque j'ai pas invoqué mes armes non j'ai invoqué j'ai invoqué eh merde trop tard j'ai invoqué bétirax on a pu récupérer mon non j'en ai invoqué derrière c'est récupérer mon bétirax c'est au cimetière c'est ça ouais bétirax et au cimetière j'aurais pu rien bloquer je vais pas utiliser l'arène des gladiateurs bon non 1100 points de vie 4500 ok fil de chasse fil de chasse putain il a détruit mon aquarius salopard tu joues top deck donc c'est de la chatte ah bah bien joué voilà bon bah fini le hein Mizaki un seul joueur je sais pas c'est un peu à Mizaki t'es vraiment pas 5 fois vécu électro dragon non il est trop ivre personne n'est meilleur que nous bon bah Mizaki a fini du lèv premier tag voilà invocation normale non posée bonus carte maitresse ah ouais j'ai jamais posé ma carte j'ai jamais fait une carte maitresse ah ouais ouais vous n'êtes pas moqué tous les deux un homme ça tient ses promesses allez chercher aller chercher le chelsea et ça c'est on n'a qu'à dire c'est né on n'a qu'à dire que c'est un cadeau allez-y prenez ça aussi il me donne une de ses cartes sans gagne une des cartes les plus connues de yu-gi-oh sans gaffe un monde qui permet invoquer n'importe quel monde ce qui a mis 500 points d'attaque qu'elle plaît ce type voilà on a gagné avec eux on a battu le dernier boss et obtenu le prix du vainqueur c'est tout alors par contre j'aimerais aller chercher le truc là oh tu es de retour tu as trouvé toutes les pièces super tu as fait du bon boulot yugo mizaki toi aussi tu as bien travaillé et toi tu n'as rien branlé je t'en prie moi j'ai plus de petites pièces on va commencer les réparations mizaki prépare toi aussi mizaki ok yugo tu aides aussi j'ai la pécouille avec mes fringues voilà non non les poubelles je suis sûr qu'on peut trouver 4 choses de lien les réparations sont terminées vous avez fait du bon boulot tous les deux la duel moto a été ressuscité on va essayer c'est ce que j'allais dire mais je suis vraiment épuisé là tu veux faire ça de main plutôt pauvre petit hé toi même yugo toi aussi tu as fatigué de rassembler toutes ces pièces non tu vois tu vois yugo est fatigué lui aussi j'ai rien dit ok on va s'arrêter là pour aujourd'hui se reposer c'est plus ce que je voulais entend merci beaucoup princesse mizaki princesse laisse tomber alors nous reposer on reviendra demain euh j'ai plus j'ai dit j'allais dire une connerie mais je sais plus si ces deux là finissent ensemble à la fin du jeu princesse mizaki 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 il a dit donc on va s'arrêter pour ce épisode mais d'abord petite ouverture la petite ouverture sympathique comme on fait à chaque fois ça t'apparence et d'une frame t'as fait juste un duel ouais j'ai fait un duel c'est bon voilà avec le robot de dévastation je pourrais faire un deck synchro ah oui c'est ça que j'ai sans doute que je vais faire je vais vous montrer la synchronisation finalement je vais vous faire ça au prochain épisode peut-être je sais pas on verra donc on va ouvrir cinq paquets de l'évolution tactique et cinq paquets des ténèbres absolues le ténèbres fantômes et on va finir cet épisode alors ah le lézard rasoir pendant-il du courage le glaif que je sais pas ce que c'est et en rare on a le dragon arc-en-ciel allez premier paquet dragon arc-en-ciel c'est beau alors si vous contrôlez un autre monstre type bâtiment si cette terre attaque un nom de phase-effence ça serait immédiatement de par l'effet de cette guerre sans le retourner ça serait tout ni effectuer le calcul des dommages ok le symbole du devoir donc à l'autre du tir et envoyer au cimetière un monstre de type normal que vous contrôlez sélectionnez un et sélectionnez et invoquer un monstre du cimetière de votre choix et qui peut avec cette pierre lorsque cette pierre normale cette carte retient du terrain détruisez le monstre de l'équipe prident du dieu gardien le monstre équipé gagne 800 points d'attaques pour chaque carte du même nom dans n'importe quel cimetière je comprends pas trop l'effet de cette guerre en gros c'est à trois quarts du même nom il gagne je pense que c'est comme ça riposte des crocs venus l'activable uniquement lorsqu'un monstre venin fasse reste tout que vous contrôlez et déclarer comme cette attaque annuler l'attaque de la fée à la fin attend annuler l'attaque à la fin de la battle phase puis passer un compteur et le dragon arc-en-ciel le monstre favori de ah je sais plus son nom le mec qui utilise les bêtes les bêtes cristallines dans gx dans la troisième saison mais je sais plus anderson je crois il s'appelle son nom de famille c'est anderson mais je me souviens plus son prénom cette carte ne peut ni être invoqué par invocation normale ni par déposer cette carte ne peut être invoqué par l'invocation c'est ça accepté depuis votre main tant que vous avez cette guerre bête cristalline de non-diflant sur votre terrain dans le chat ou dans votre cimetière vous ne pouvez pas l'activer les effets vous ne pouvez pas activer les effets c'est le tour où elle a été invoqué spécialement envoyer toutes les cartes bêtes qui sont contrées donc il y a l'attaque de cette carte au moins de 1000 pour chaque carte envoyée vous pouvez activer cet effet durant votre tour suite de votre adversaire vous pouvez retirer du jeu toutes les bêtes cartes bête cristaline depuis votre cimetière puis retourner toutes les cartes du terrain dans le deck de leur propriétaire cpt mais c'est ultra dur à invoquer ah bah on a eu deux larves le dernier soldat l'avènement du dieu venin donc l'arme cristalline vous pouvez sacrifier cette carte tant que tant que neospathe c'est sur le terrain puis ont invoqué spécialement un scaravé format neospatien depuis votre main ou votre deck le chiot cristalline mais c'est un chiot vous pouvez sacrifier cette carte tant que neospathe et soit un provoqué l'immense luminescent neospatien depuis votre ou votre deck sur le champion du soleil levant c'est-à-dire qu'il est traité comme un monstre normal parce que c'est certain où se trouve dans le cimetière tant que cette carte et fasse que ce soit vous pouvez faire la même façon pour l'attention monstre est fait avec les fessures la df lancé d'orine se tire de 2300 pas très intéressant mais bon active agrément lorsqu'un vénominum roi des serpents venimaux fasserez tôt que vous contrôlez et détruit et détruit un mot qui est spécialement vénominum des serpents venimaux depuis votre main ou votre deck capture de machine défaut c'est une carte pour placer cette carte dans la chaîne en réponse à une carte magie que vous avez activée lorsque cette carte est envoyée au cimetière envoyée dans la main envoyée la la dans la main de son propriétaire de son propriétaire Désolé ah on a eu la top ouf oh rafale d'attaque unique à qui va uniquement lorsqu'un monstre que vous contrôlez d'écart en attaque jusqu'à la fin de ce tour ce monde vient 700 points d'attaque durant un combat entre septières et un monstre en position de défense dans la défense est inférieure à l'attaque en gros c'est des dommages transpassants très dans la rue top crystal idée bon en gros ça permet d'avanquer la tombe jambes passent il y a une espace voilà néomarin donc il faut néa c'est le dauphin marin néospatien je crois qu'on a vu donc c'est comme les monstres les monstres bêtes christelle une bête gagnatrice le voisin vous pouvez vous défauser d'une carte pour ce que c'est une carte trois ans dans la main de votre adversaire et la détruire ah le chiot chrysaline le je sais plus si c'est le cobra angi alors le châton chrysaline on a déjà eu il faut pas vraiment tiens la panthère d'hyper venin une fois par tour vous pouvez placer un compteur venin sur un rencontré par votre adversaire si vous activez cet effet cette terre ne peut pas attaquer ce tour c'est pas la date qu'on a eu range sentinelle du monde ténébreux c'est le chien a rendu populaire parmi les habitants du monde ténébreux on le surnomme range le mur de fer car personne ne peut percer sa formule de défense joueur de fuite par bonheur cette carte est traitée comme un monstres effet blablabla alors son effet en tant que monstres effet lorsque cette carte est traitée à monstres il s'en s'occupe et en voyant ce tiers on touche une carte le dernier euh cadeau d'occupésité maintenant ça pioche de carte on voit pas trop intérêt voile crise alliée dans sacrifiant un monstres il est face à sauve ce tour dommage infligé aux joueurs par des effets sont réduits à zéro qu'es spécialement depuis votre main dès qu'on n'importe quel cimetière a manqué il ne se passe bien inscrit dans le texte de ce cas du nom crise alliée que vous avez sacrifié puis de serpents des fossés une carte c'est qu'une 4 monstres de timbre et qui depuis votre deck et envoyer au cimetière les decks le le truc ténèbres aux fantômes non c'est pas ténèbres aux fantômes ou heureuse de la flamme et les ténèbres dunker héros de la destinée vous pouvez envoyer une carte héros de la décimile depuis votre main au cimetière pour impliquer 500 points de vie à votre avec c'est à votre adversaire c'est péter je crie boire du monde ténèbres durant la fin de votre tour si vous déposez si vous déposez aussi une plusieurs cartes monstres que vous avez parce que vous avez plus de stickers dans votre main vous pouvez c'est qu'il est invoqué spécialement un c'est monce ouais chaîne d'avocation un tir à une humaine un qui va uniquement en tant que chaîne 3 ou plus vous pouvez invoquer normalement opposé jusqu'à 3 fois ce tour vous ne pouvez pas activer cette carte c'était c'est plusieurs cartes où est fait avec ce monde donc cette chaîne ok graines de rose démoniaque à tu m'asiment lorsqu'un monstres en position d'attaque face gesto pour combler des tours au combat donc effectivement un jeton graines de rose démoniaque donc donc démonstres à 500 pour un figé pour chaque 500 points de dégâts vous avez reçu lors de ce combat auruse le dragon des dnm une fois partout lorsqu'une carte magique activée dans la fin vous pouvez invoquer spécialement un monstre tmf de niveau 4 depuis votre cimetière chimie vengeur voilà on a eu une belle et superbe polymérisation alors je dis nous vivons lorsque ces tirs temps en position en attaque face à ce qu'il s'agit mais comme si une attaque 3d des ténèbres vous pouvez envoyer un monstre ténèbres et puis trois mains au citer au citer pourra remonter l'attaque de cette guerre de 400 points une belle alors cette guerre ne peut pas être détruite au combat vous ne recevez aucun dommage de combat d'un petit camp cette guerre lorsque cette carte en position enfin ce retour est attaqué par un monde de votre affaire avant le calcul des nommages infligées à votre des dégâts égaux à l'attaque de ce monstre durant votre fin du coup durant votre fin de tour c'est ici un monstre ou détruisez cette guerre lorsque cette carte est détruite et c'était par son propre effet vous pouvez invoquer une belle ténéreur incarné depuis votre main deck ou cinture une belle la carte le monstre qui accompagne c'est dans la quatrième saison détruisez un monstre de type d'éthique ou contrôler deux monstres et deux cas contrôlent par votre adversaire super polimération défaussée une carte envoyée au cimetière depuis un ou des deux terrain les montres matériels de fusion qui sont listés sur une carte de monstres fusion puis invoquer spécialement sur monstres fusion depuis votre essai avec cette carte est traité comme une invocation se défait des cartes magiques pièges et monstres effets ne peut pas être activé en réponse à l'activation de cette carte voilà on a reu encore une belle les jetons vengeurs alors dragon obsidien annulé effet des cartes magiques pierre qui sient seulement un monstre téné face à ce qu'on contre et puis détruisez-les du jugement dernier si vous avez utilisé cette carte vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres de ce tour donc et deux jetons jugement dernier 0-0 en position de défense et les jetons ne sont pas de sécu pour une ça pour un monstre ténèbre cycle alchimique l'attaque d'origine de tous les monstres à ce que vous connaissez devient 0 jusqu'à la fin du tour chaque fois qu'un monstres qui a vu son attaque d'origine en phase 2 et détruit au combat et l'étude des ténèbres ajoutez une carte avec moi c'est pas mal ah soldat canon on était nade je crois soldat canon mk2 vous pouvez sacrifier deux monstres pour infliger 1500 points de dégâts à votre adversaire ça trappe je l'ai moins on l'a déjà eu giga plante c'est qu'un son effet en tant que monstres effet une fois partout vous pouvez invoquer spécialement un monstre type insectes ou plantes depuis votre main ou cimetière union des six samourailles chaque fois qu'un monstre ou plusieurs monstres six samourailles et sont invoqués normalement ou spécialement placer un compteur bushido sur cette carte maximum c'est 2 vous pouvez bloquer cette carte vous pouvez envoyer cette carte sorti pour pousser une carte pour chaque compteur bushido sur cette carte ou deux brasse le guerrier cette carte lorsque sa carte un hockey normalement spécialement c'est que c'est un monde de type guerrier de niveau 4 ou moins depuis votre deck est passé au-dessus de votre deck ok dernier 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 boosters voile arc-en-ciel prêtre homme des ténèbres vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres à ce que vous comptez pour afficher 800 points de mégas symbole du vent ce que c'est c'est considéré comme deux sacristes pour un monstre vent vraiment on l'a eu j'ai eu main des arc-en-ciel on a pas eu bon c'est on voit qu'il va uniquement on envoie une carte bête cristalline depuis votre une carte magique et piège aussi bien dans ce cas on est en attaque annulée attaque puis ajouter à votre main un dragon arc-en-ciel ou des ténèbres voile arc-en-ciel s'est éterné qui a un monstre certain que ce monstre est soit tiens voilà bon les gens on va s'arrêter là pour cet épisode 10 de yu-gi-oh merci beaucoup voilà j'espère qu'ils auraient qu'on va se trouver bientôt pour l'épisode 11 le deck je le ferai peut-être pour l'épisode 12 voilà finalement par épisode 15 12 enfin un deck synchro voilà il est tout de suite comme ça un deck synchro ça peut être péter ça peut aller vite ça peut aller aussi vite un deck un deck un deck un deck d'électeurs bref c'était super canard on se retrouve bientôt pour l'épisode 12 11 c'est à portée ou bien c'est un dessin ou la portée ou bien à vous les studios voilà bon change un petit peu de la France de fin mais c'est pas grave